Comment vous êtes venu d'abord à la peinture ? Alors d'abord, je ne suis pas venu directement à la peinture. D'abord, je suis sculpteur au départ. J'ai suivi une école normale, au Beaux-Arts. Et lorsque je suis sorti de l'école, j'ai voulu naturellement faire des bronzes de mes sculptures. Et je n'avais pas trop les moyens pour le faire. Donc, étant donné que je suis pas mal bricoleur, j'ai essayé de réaliser mes pièces en bronze à moi-même. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré une personne qui était à l'époque directeur au lycée Jean-Pérenne, de Fonderie, et qui me connaissait du sport, du vélo, parce que j'étais professionnel en vélo aussi. Et cette personne, lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Bon, qu'est-ce que tu fais ? » Alors j'ai dit « Voilà, je suis venu au lycée Jean-Pérenne pour voir si on pouvait me faire mes sculptures en bronze. Et le lycée ne pouvait pas faire des choses comme ça. Il faisait que des sculptures très élémentaires, des moules en sable en deux parties. Et il m'a encouragé, donc il m'a dit à cette rencontre, il m'a dit « Écoute, est-ce que tu as une forge ? » Alors je lui dis « Oui ». Il m'a dit « Alors prépare un trépied de temps, de diamètre, je t'aimerais creuser du sable et je vais te montrer les bases de la fonderie. » Et voilà, donc il m'a montré les bases de la fonderie, on avait écoulé un petit bronze de 20 kilos et c'est parti de là. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'étais attiré par la sculpture parce que mon père peignait et sculptait. Et j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et puis j'adore les défis à la matière aussi. Donc ça m'a poussé à rentrer là-dedans. Et après, lorsque j'ai découvert la fonderie, alors ça, ça a été une révélation. Et après, mon style, il s'est défini de plus en plus parce que chaque fois que j'ai loupé une pièce, j'ai essayé d'améliorer naturellement. Et en améliorant, j'ai transformé mon travail et c'est comme ça. Et donc, il s'est passé plus de 30 ans, 35 ans de fonderie. Et comme je suis plutôt jeune, j'ai décidé d'arrêter de fondre parce que c'est très compliqué, c'est physique et tout. Et il y avait longtemps que j'avais envie de peindre. Et donc, j'ai décidé de me battre à peindre. Alors, j'ai toujours voulu montrer, on dirait, des bonnes choses. Parce qu'actuellement, je trouve que la vie, peut-être pas pour tout le monde, mais dans l'ensemble, elle est assez triste. Regarder ce qui se passe avec les informations et tout ça. Donc, j'ai essayé de montrer des bonnes choses. D'abord, de la couleur, de l'amour, beaucoup d'amour, bien sûr, dans le couple. Et les choses, elles arrivent comme ça. Ça vient naturellement. Je n'ai pas voulu montrer des personnages qui sont d'actualité d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont, on pourrait dire, un peu rétro. Ce qui m'a fait penser à faire ces personnages-là, c'est un peu les années 1900 aussi. C'était une année où tout le monde était heureux, pratiquement. La musique, les habits, tout ça. Et donc, j'ai essayé de faire cette conjugaison entre les personnages d'actualité de notre temps et ce qui me font rêver d'avant. Voilà, comme c'est venu. Et puis, en travaillant, les choses changent aussi. On s'améliore et on n'est jamais satisfait. Donc, on avance, on transforme dans les couleurs, dans les mouvements. C'est pas compliqué, c'est très compliqué aussi. Je fais une peinture mixte. Je commence toujours à l'acrylique et selon les couleurs que je veux avoir, je rajoute de l'huile ou des transparents ou des encres. Voilà comment je travaille. Mais la base, c'est surtout le dessin. Vous dessinez avant. Je ne sors jamais un tableau d'un seul coup de crayon, c'est pas possible. Moi, il me faut, je peins tranquillement. Je passe dix heures dans l'atelier, ça c'est sûr. Je me lève très tôt dans la nuit et je me couche très tard le soir. Et pour faire une toile, un 80 comme ça, je mets une semaine. Alors, mon atelier, il se trouve à Gémenos. C'est entre Cassie, Aubagne, au pied de la Sainte-Baume. Et c'est un endroit où il fait bon vivre. Voilà. D'accord. Et vous avez peut-être un site internet ? Alors, j'ai un site internet. Si vous voulez regarder mon site internet, il faut taper « Bienvenue chez Antignani ». Et là, vous verrez quelques tableaux et quelques sculptures aussi. Et là, vous voyez.